... 12h30 sur les ondes d'Algéchain 3, le journal présenté par Nalima Nuali. Dans l'actualité, la prise en charge des cancéreux non assurés, les malades sont invités à déposer leur dossier auprès des structures de la CNAS pour obtenir la carte Chifa. L'investissement dans le domaine de l'aquaculture, gros plan sur le projet d'un pôle intégré basé à Razawet, la production atteindra à terme les 10 000 tonnes par année. A un mois du ramadan, le ministère de la Solidarité présente son programme, notamment en ce qui concerne l'allocation destinée aux familles nécessiteuses. Plusieurs pays expriment leurs préoccupations sur une intervention terrestre israélienne imminente à Rafa au sud de Raza, un nouveau massacre qui se profile dans une zone abritant près d'un million et demi de Palestiniens. Football avec ce soir la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, pays haute, affrontera le Nigeria. Madame, Monsieur, bonjour. Et avant de développer ces titres, ces entretiens ce matin entre le Premier ministre Nader Larbaoui et l'ambassadeur du Vietnam en Algérie. Les deux parties ont passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats de la commission mixte tenue en octobre, affichant leur volonté commune de promouvoir la coopération à des niveaux supérieurs et à de plus larges perspectives. Les malades atteints de cancer, ne bénéficiant pas d'une couverture sociale, sont invités à déposer leur dossier au niveau de la structure CNAS la plus proche afin d'obtenir la carte Chifa. Cette procédure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République. En ce sens, la Caisse nationale d'assurance sociale travaille en étroite collaboration avec la commission de prévention et de lutte contre le cancer. La commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer est déjà opérationnelle. Nous sommes en train d'exécuter les instructions du président de la République concernant la prévention et la lutte contre le cancer en vue d'une meilleure prise en charge des patients. Une série de lignes de travail a été effectuée avec le ministère du Travail pour mettre en vigueur cette instruction. Le professeur Adda Boundjar, président de la commission nationale de lutte contre le cancer. A partir de cette semaine, les patients cancéreux non assurés diminués vont bénéficier d'une carte Chifa pour leur permettre l'accès gratuit dans les officines aux traitements spécifiques comme l'hormone thérapie dans le cancer du sein et le cancer de la prostate. Ils traitent monos spécifiques comme les antihématiques et les antidouleurs avec un simple compte-rendu établi par le médecin traitant. Les membres de la commission de lutte contre le cancer ont envoyé à la Caisse nationale de sécurité sanitaire la liste des médicaments nécessaires. Cette liste sera mise à jour en cas de besoin. Je dépasserai une note explicative a été adressée par la direction générale de la CNAS à toutes les agences sur tout le territoire national afin d'exécuter cette instruction. Comité de lutte contre le cancer, ministère du Travail. Une commission mixte sera installée très prochainement. Pour étudier toutes les propositions et les solutions qui vont soulager et améliorer la prise en charge des patients cancéreux en Algérie. Selon les experts, l'Algérie recense entre 55 000 et 65 000 nouveaux cas de cancer chaque année avec une prévision à la hausse de 50% d'ici 2040. Les opérateurs sont déjà nombreux à postuler via la plateforme numérique de l'investisseur. Lancée il y a à peine trois jours, le directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement a donné ce matin quelques chiffres pour illustrer à travers des huidaya concernés par la première étape. Elles sont au nombre justement de 19 avec quelques 600 assiettes foncières relevant de l'État. Pour le moment, Omar Kesh fournit plus de détails dans cet extrait de l'invité de la rédaction. Le dispositif tel qu'il est prévu par la réglementation prévoit que l'administration domaniale consolide avec les secteurs concernés le portefeuille du foncier économique destiné à l'investissement. Tout le portefeuille, c'est-à-dire en étape brut, celui aménagé est mis à la disposition des opérateurs via la plateforme. Celui qui n'est pas aménagé, il va être orienté vers les agences d'aménagement qui ont été créées pour régler le problème d'aménagement. Donc l'administration domaniale nous a livré deux listes. La première 425 avec une superficie de 223 hectares. Une deuxième liste de 155 fonciers avec une superficie totale de 332 hectares. S'ajoute à cela un foncier important géré auparavant par D2ZI et aussi par l'ANRF. Au niveau de 28 hectares, nous avons 3 713 hectares. Ouverture du capital du CPA, la mise en vente des actions a débuté il y a deux semaines. A ce jour, plus de 8000 souscriptions ont été enregistrées. Le président directeur général de la banque fait le point à l'Iradri, joint par Naryman Mandil. On est à la fin de la deuxième semaine de souscription. Et les résultats pour les deux semaines sont très encourageants. Nous avons enregistré un afflux important de la part des personnes physiques. Nous avons enregistré près de 8000 suscripteurs. Plus de 80% sont des personnes physiques. Nous avons eu beaucoup de sociétés ou d'investisseurs privés. Pour le moment, on estime que l'opération se déroule correctement. Nous pensons atteindre l'objectif qui a été tracé au départ, avant même la fin de l'opération. Un mois nous sépare du début du mois du ramadan. La nuit du dout est fixée au 10 mars. Dans cette perspective, le ministère de la Solidarité a établi un programme, un programme d'action qui l'a décliné ce matin. Compte rendu d'Ibti Haladoun. Un programme est mis en place par le ministère de la Solidarité nationale pour le mois sacré de Ramadan qui est déjà lancé depuis le mois de novembre dernier, avec la coordination de plusieurs secteurs. D'ailleurs, les préparatifs sont toujours en cours à travers le territoire national. En ce qui concerne l'allocation de solidarité, elle est à 10 000 dinars pour ce mois sacré, en coopération avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. A cette occasion, la ministre de la Solidarité a déclaré notamment le lancement de la quatrième édition du concours national de récitation du Saint-Coran pour les personnes aux besoins spécifiques, soulignant que cette édition s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement et du soutien des catégories sociales vulnérables en coordination avec d'autres secteurs. Kauter Krikou a rappelé notamment le lancement de différentes campagnes de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le gaspillage. Les regards sont braqués sur Raffa au sud de la bande de Raza où l'armée d'occupation menace de déclencher une offensive terrestre. Plusieurs pays, y compris occidentaux, mais également des organisations internationales et régionales ont mis en garde contre une telle opération, une opération synonyme d'un nouveau massacre dans cette ville qui accueille près d'un million et demi de Palestiniens. Hicham Hamisi, expert en géostratégie, en parlera à Béaslimani. On va assister déjà à un véritable massacre. Je parle de 1,3 million de personnes aujourd'hui qui sont concentrées autour de la part. Aujourd'hui, on parle d'environ 30 000 morts et on considère qu'il doit y avoir environ entre 20 000 et 30 000 disparus. Je tiens à reprendre un chiffre qui a été donné par une organisation internationale spécialisée dans la protection civile l'ICDO qui est basée à Genève et qui a avancé, le chiffre absolument éloquent, probable de 80 000 morts à Gaza. La deuxième, l'objectif de l'armée israélienne n'est absolument pas la contrôle du territoire en tant que tel ou l'élimination des troupes armées du Hamas. Leur objectif, c'est l'extermination de la population. Si l'extermination n'est pas possible, ils iront peut-être directement jusqu'au génocide, c'est-à-dire à l'élimination physique directe de toute la population de Gaza ou du moins du maximum de population civile. Enfin, une autre des conséquences politiques graves qui risquent de se présenter, c'est le fait que l'armée israélienne se trouvant la frontière directement entre l'Égypte et Afa, c'est-à-dire la bande de Gaza, risque d'y avoir une crise politique majeure en Égypte dont les conséquences pourraient être mal connues, particulièrement dangereuses. Les mises en garde sont nombreuses, mais les actions font défaut. Des actions peu nombreuses relèvent Hicham Hamissi. Si on les laisse faire, au point où il n'y a absolument pas de réaction d'où que ce soit, ils iront jusqu'au bout. Il y a quasiment un consensus politique actuellement au niveau de la majorité qui dirige l'Israël. Au niveau du Conseil de sécurité, l'Algérie avait proposé une résolution portant justement sur un cessez-le-feu immédiat. On a eu, comme à l'habitude, un veto des États-Unis. Le seul pays qui a pris des positions fermes à l'égard d'Israël, c'est la Chine. La Chine qui a redonné à toutes ses entreprises d'arrêter toute transaction commerciale avec Israël. En fait, de fait, il y a un embargo chinois sur Israël dont on parle très peu et qui n'est absolument pas médiatisé. Et en cas d'offensive contre Rafah, le mouvement yémeni Tansarallah menace d'une réponse sévère. L'un de ses membres, Hussain Rouhani, contacté par Karima Ben-Nour. S'il y a escalade contre Rafah, nous allons redoubler de férocité au-delà de ce qui se passe sur la mer Rouge, plus qu'ils ne pensent. Nous avons une stratégie et la réponse sera radicale. Nous n'avons pas déclaré ce que nous allons faire, mais la réponse sera rapide. Ils doivent prendre ça en considération. Nous avons des cartes en main qu'on doit utiliser. Ce ne sont pas que des paroles. Nous n'avons rien à perdre. Nous avons des positions de musulmans. La question palestinienne et celle d'Al-Quds se sont sacrées. D'ailleurs, actuellement, la mer Rouge est complètement fermée. Depuis trois jours, on a empêché le passage des bateaux américains, britanniques, sionistes ou autres pays qui se sont alliés contre le Yémen. Le bilan de cette agression israélienne contre la bande de Reza a dépassé la barre des 28 000 martyrs. La crise se poursuit au Sénégal après la décision des autorités de reporter la présidentielle. Les heures ou des heures au sud du pays ont fait une troisième victime. Donald Trump a menacé en cas de retour à la Maison-Blanche de ne plus garantir la protection des pays de l'OTAN face à la Russie. a promis une vague massive d'expulsions à la frontière. Cette déclaration intervient après que Trump, probable candidat face au président démocrate Biden, lors de la présidentielle de novembre, ait fait pression sur les élus républicains au Congrès pour enterrer un projet de loi prévoyant le versement d'une nouvelle ADR l'Ukraine ainsi qu'une réforme de la politique migratoire. Des vents forts balaient le nord du pays. Des rafales qui sont à l'origine d'incendies de forêt vite maîtrisées, fort heureusement, par les éléments de la protection civile. On fait le point avec Nassim Barnawi, responsable de la communication au niveau de la direction générale de la protection civile. Il est contacté par Manariman Mandil. Il y a eu l'intervention des unités de la protection civile pour l'extinction de sept départs de feu, notamment l'après-midi du vendredi au niveau de la ville de Tiziouizou, à travers les villages de Boadnan, au niveau de la commune de Boudranan, Bénény, et à Tizi, Ntalata, Bouni et Ayakouran. Ces feux étaient attissés par les vents forts et chauds. Il y a eu aussi pas mal d'autres incendies qui se sont déclenchés à travers les villes de Mlida, Oran, Steve et Yann Abba, rapidement maîtrisés par les unités de la protection civile. Lancement d'un programme de formation dédié aux étudiants porteurs de projets afin qu'ils puissent suivre un parcours et concrétiser leurs idées. La formation s'étend sur une période de 15 jours. Les détails avec Samy Alloun. La formation comme moyen pour initier les entrepreneurs en herbe à l'innovation et à la création d'entreprises. Une formation qui vise pas moins de 700 porteurs de projets pour les aider à poursuivre leur parcours, concrétiser leurs idées, consistant à trouver des solutions à des problématiques présentes au sein des différents secteurs. Parmi les étudiants initiés et formés, certains sont issus de l'incubateur de l'université d'Alger 1, Kauthar El-Kurd, et la directrice de l'incubateur. L'incubateur a participé avec les porteurs de projets à la présentation de leurs projets innovants. Nous sommes au deuxième jour de la formation qui va durer 15 jours. Les thématiques des innovations sont variées. La médecine, l'agriculture, l'industrie, l'environnement. Des secteurs qui sont au cœur de notre économie nationale. Environ 220 projets innovants ont été inscrits cette année. Nous avons accepté en première phase 120 projets. Des formations qui visent en plus de doter les jeunes entrepreneurs en herbe de compétences, à les accompagner en termes de financement par la NESDA, soit l'Agence Nationale d'Appui et de Développement de l'Entrepreneuriat, et les aider ainsi à concrétiser le maximum d'idées, créatrices de richesses et de postes d'emploi. Le Salon international de la pêche et de l'aquaculture prendra fin ce soir. Cette manifestation qui se tient au rang permet de découvrir des projets prometteurs dans le domaine de l'aquaculture. Illustration avec Hamza Belmadani, notre correspondant dans la région. La société globale agri-food du groupe public Madar Holding s'est lancée dans un investissement ambitieux dans les secteurs de l'aquaculture dans la wilayah de Clemson. pour une production prévisionnelle annuelle de 10 000 tonnes et jusqu'à une centaine de postes d'emploi créés, selon les explications du PDG de la société Lotfi Boarara. Une concession de 440 hectares que nous avons décrochée en 2023 au niveau de la région de Razawet, pour faire dans la Dorade et le Loup de Mer. Nous espérons rentrer en exploitation avec les 12 premières cages sur un total de 96 cages que nous comptons réaliser au terme de 3 à 4 années d'investissement. Nous comptons rentrer en exploitation fin du troisième trimestre de l'exercice courant et aller progressivement en investissement pour clôturer toute l'opération d'investissement à l'horizon 2027. Global Agri-Food, ambition d'élargir son projet pour créer le premier pôle intégré public en aquaculture en Algérie avec la réalisation de deux autres structures dont une unité de fabrication d'aliments de poisson. Nous avons inscrit deux autres projets. L'un consiste en la réalisation d'une écloserie et le deuxième consiste en la réalisation d'une unité de fabrication d'aliments de poisson. C'est pour créer un pôle intégré, pour couvrir toute la chaîne, voire même se projeter sur une unité de transformation de nos produits. Ce sera le premier pôle intégré public dans ce secteur-là. Ce pôle intégré nécessitera un investissement total de près de 10 milliards de dinars. Et en marge du Salon international de la pêche, une rencontre est organisée autour de la mise à niveau des ports et des compagnies maritimes. Plusieurs experts internationaux y participent. L'Algérie, autant qu'important producteur de gaz, a une carte à jouer dans ce domaine-là. Les explications de professeur Boumadien Belajin au micro de Hamza Belmadani. Ça c'est pour les pouvoirs publics pour prendre les mesures nécessaires pour le rétrofit de tous les navires et être au niveau de cette réglementation. Parce que la zone méditerranéenne est devenue une zone CK. C'est une zone où le contrôle des émissions est en vigueur. Le deuxième point sur lequel l'Algérie doit accéder, c'est à horizon 2025, les chantiers de construction mondiaux. Il va y avoir 50% des navires qui vont fonctionner au GNL. C'est-à-dire les carburants alternatifs. Si la moitié de la flotte mondiale maintenant va carburer au GNL, l'Algérie, de par sa position stratégique dans le bassin méditerranéen, de par sa ressource énergétique, elle peut être le leader. Et pourquoi pas avoir un couloir vert au sein de la Méditerranée pour fournir ces carburants alternatifs. À savoir, en premier lieu, le GNL. Il faut accéder sur ça. C'est très important. Et en deuxième lieu, le méthanol. Les propos recueillis par Hamza Belmadiani. On passe à présent à l'actualité sportive, footballistique. Pour commencer, Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Naïman. Rendez-vous ce soir avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le jour J. C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera à 21h entre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et la Côte d'Ivoire qui a remporté ce trophée à deux reprises, alors que le Nigeria a été trois fois champion d'Afrique. C'est un choc entre ces deux grandes nations du football africain. Donc, ça sera à 21h. Et tout un dispositif spécial a été mis en place par le service des sports de la chaîne 3. Ça va commencer à 20h jusqu'à 23h et peut-être jusqu'à minuit, s'il y a tir au but, bien évidemment. Et rappelons qu'hier, l'Afrique du Sud a décroché la troisième place de cette compétition s'imposant devant la République démocratique du Congo au tir au but 6 à 5, alors que la rencontre s'est terminée sur un score de parité 0 partout dans son temps réglementaire. Et ce dimanche, on continuera avec la 16e journée du championnat de Ligue 1. On a fait un match au programme, ça sera à partir de 18h entre l'USM Alger et le Paradeu Athletic Club. Et hier, le Chabab-Riyadi de Bluizet qui s'est imposé deux buts à zéro face à l'US Souf, alors que le CS Constantine l'a emporté deux buts à 1 face à l'Briade. Et l'US Biscra s'est imposé également sur le même score, deux buts à 1 face à la JS Saura. Et courte défaite de la JS Kaby face au NC Magra, un but à zéro. On va terminer avec la boxe, le tournoi de Stranger en Bulgarie. L'Algérien Mohamed Demakhlouf sera sur le ring cet après-midi. Donc, ce sera la finale de la catégorie des 71 kilos. Donc, Mohamed Demakhlouf, l'unique pugiste algérien qui s'est qualifié pour la finale de ce tournoi le plus vieux en Europe, le tournoi de Stranger. Il affrontera en finale un boxeur ouzbek. Donc, ce sera à partir de 14h. Une toute dernière info qui vient de tomber pour le mondial de natation. Donc, Jawed Sioud qui termine à la sixième place de sa série sur le 50 mètres papillon avec 24 secondes 32 centièmes. Donc, la série qui a été remportée par le sud-africain Chas Leclos avec 23 secondes et 47 centièmes. Merci Ali Hamouch, merci à Ali Lawissi qui était à la réalisation. Omar à la console technique et Houssine à la régie d'antenne. On retrouve tout de suite Karima Bounour pour le bulletin météo. Merci.